Je suis complètement bête, si je dois vous faire le cours sur les lois de référence, on ne va peut-être pas tout faire, je garderai peut-être des petites propriétés pour la semaine prochaine, mais le TDIR, ce qu'on a fait en fin d'heure, vous avez officiellement en cours, dans votre cours, comment obtenir la densité et la fonction de répartition lorsqu'on fait un transfert de loi affine. Exactement comme il y a une formule dans le cours pour faire un changement de variable dans une intégrale affine. Est-ce que c'est si utile que ça d'apprendre cette formule par cœur ? Je ne pense vraiment pas. Un transfert de loi, vous devez savoir le faire, quelle que soit la loi que je vais vous donner, quelle que soit la fonction que je vais vous donner, vous allez devoir savoir faire le transfert de loi. Apprendre cette formule par cœur, notamment avec la magnifique magie qui est là, avec le 1 sur valeur absolue de A, oui, parce que si vous reprenez le premier transfert qu'on a fait en classe, c'était une variable y qui valait du moins 2x plus 1. Donc en gros, moralement, ce qui se passe quand on va faire du moins 2x plus 1, ce qui nous est aussi arrivé hier dans le TD, c'est que les probas vont être inversés. Au lieu d'avoir des probas plus petits que à cause du facteur moins, on va avoir des probas plus grandes que, ce qui fait qu'on doit passer en fonction de répartition avec du 1 moins la fonction de répartition, ce qu'on a refait hier. Donc à cause de ça, apprendre cette formule, elle me paraît très très lourde à connaître, elle vous fait forcément gagner un tout petit peu de temps, si vous avez un transfert affine à faire. C'est-à-dire que c'est sûr que celui qui balance, d'après la formule du cours, on a ça comme dans Cité, on y va, il gagne un peu plus de temps qu'à faire son amorce de transfert. Mais moralement, donc apprenez-le si vous avez la case mémoire, je vous en doute, vu le nombre de formules que je vous teste en DS et qui ne sont pas encore bien acquises, je préférerais que vous sachiez d'autres choses. Mais si vous avez la place mémoire, apprenez ça par cœur. Sinon, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus capital sur ce chapitre. D'ailleurs, sur ce chapitre, on a déjà tout fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de nouvelles compétences et il n'y a plus de nouvelles compétences à apprendre. Vous en avez une nouvelle en deuxième année qui est faire des sommes de variables aléatoires à densité. Ce qui moralement, nous, chaque fois qu'on fait des sommes ou des expériences en deux temps, ce qui revient un peu à la même chose, on fait une FPT en probas discrètes. Là, ça ne s'appelle pas l'équivalent, ça s'appelle le produit de convolution. Mais en gros, au lieu que ce soit... Vous êtes d'accord qu'une FPT, c'est une somme de produits ? Là, c'est une intégrale de produits à calculer. Vous apprendrez ça l'année prochaine, mais sinon, vous savez absolument tout faire. On va à la densité. La seule chose qui nous manque, c'est des lois de référence. J'ai parlé depuis un moment de la loi exponentielle, de la loi normale. On va enfin voir ce que c'est. Il faudra savoir ce que c'est. Et il y en a une troisième qu'on parle peu, parce qu'elle est surtout utile en info pour nous, et parce qu'il y a des petits transferts classiques à savoir faire avec. C'est la loi uniforme. Mais une fois qu'on va parler de ces trois lois-là, il n'y a rien d'autre à savoir. Vous en verrez aussi une quatrième, qui est la loi gamma, basée sur la fonction gamma l'année prochaine. Mais ça, c'est des trucs plus techniques. Je laisse faire ça à M. Pruvot. Allons-y. Première chose à comprendre, c'est pour essayer de comprendre notamment le graphe de la loi uniforme, ce qui va nous aider à tout comprendre pour la loi uniforme. Après, la loi exponentielle et la loi normale, ça s'apprend plus par cœur. Mais si je vous donne une densité F, qui est ça. Je ne sais pas, je vais faire un truc non nul là, une grosse bosse, une deuxième petite bosse. Quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord que ça apprend quelque chose sur ce que peut faire la variable aléatoire X qui est associée ? Est-ce que vous comprenez qu'un graphe comme ça, si toute cette somme-là, vu que c'est le graphe de F, on est d'accord que toute cette surface-là, elle doit valoir, c'est une densité F, ça doit valoir 1. Du coup, ce qui veut dire que si la somme totale fait 1, la probate faire ça, c'est faible. Donc ça veut dire que la variable X a peu de chances d'être négative. Est-ce que vous êtes d'accord juste sur le principe fondamental ? C'est juste comprendre comment on peut interpréter graphiquement une densité si on veut comprendre des choses. Par contre, elle a beaucoup de chances d'être, notamment dans cette tranche-là, elle a beaucoup de chances d'être petite positive. Est-ce que vous êtes d'accord si on dit que c'est une petite gamme de positives ? X a plutôt pas mal de chances d'être petite positive. Elle a encore un peu de chances d'être dans cette gamme-là, mais globalement, elle a très 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 peu de chances d'être dans la gamme qui est là-bas au bout. Est-ce que ça vous voit comme terme d'interprétation graphique de ces variations de la densité ? Si on comprend ça, imaginons maintenant que je veux faire une densité d'une variable uniforme sur un intervalle AB. C'est-à-dire que je veux que ma variable aléatoire prenne n'importe quelle valeur au hasard de façon épuis probable dans l'intervalle AB. Je veux que toutes les variables ont la même valeur dans l'intervalle AB. Clairement, pour ma densité, ce que je vais faire à l'extérieur de ma densité, c'est que je vais la mettre nulle. Comme ça, je ne suis sûr de ne pas tirer un nombre en dehors de AB. Et qu'est-ce que je veux comme forme de graphe pour la densité si je veux que, entre guillemets, chaque valeur ait la même probabilité d'arriver ? Par rapport au graphe d'avant que j'ai fait, Baptiste ? Oui, alors, c'est une fonction. Donc, une fonction, je ne peux pas faire un trait droit. Parce que sinon, elle aurait une infinité de valeurs en ce point-là. Par contre, c'est exactement ça. Je veux faire un truc qui va être un peu là, comme ça. Alors, ça dépend où vous mettez vos croix. Vous pouvez les mettre là, vos croix. Mais comme je vous rappelle qu'une variable aléatoire n'a pas qu'une seule densité, elle en a... Enfin, là où il y a des points de discontinuité, elle peut prendre n'importe quelle valeur qu'on veut. Je pourrais même mettre mes croix n'importe où, là au milieu, et écarter ici. Enfin, je peux mettre des valeurs à ces endroits-là n'importe où. Ça crée toujours une densité de la même loi. Maintenant, il est logique, et c'est juste ça qu'il faut comprendre pour créer une loi uniforme, si vous avez compris le principe de ce graphique-là. Si je veux que cette surface-là, elle fasse... Ben, forcément. Si c'est une densité, je veux que cette surface-là, elle fasse... 1. Si la largeur de mon intervalle, il va de A à B... Oui, la largeur, c'est B-A, donc quelle est la hauteur ? Ben, c'est basse fois hauteur, le calcul d'un rectangle. Donc la hauteur de cette fonction, c'est 1 sur B-A. Donc ça s'apprend, mais on définit, c'est la définition... Alors vous voyez, j'ai choisi de prendre une autre convention ici, dans ma définition, mais c'est à vous de faire comme vous voulez, entre guillemets, au bord. Oula, mince, bon, c'est remonté. Génial. Voilà, c'est relevé. Donc, alors, je vous rappelle que la proba d'une variable à densité, de valoir exactement une valeur en un point, ça fait 0. Donc, parler d'une uniforme sur A-B fermé, ou sur A-B semi-ouvert, ou sur A-B ouvert, c'est exactement la même loi de proba. La proba de faire A ou la proba de faire B, dans tous les cas, c'est 0 exactement. Mais donc, ce qu'on va noter, une uniforme sur A-B, l'intervalle A-B fermé ou ouvert, selon ce que vous voulez, c'est une fonction qui a pour densité 1 sur B-A, si on est entre A et B, qui vaut 0 sinon. Donc ça, ça s'apprend, c'est par définition, mais je pense que cette construction, elle se retrouve assez naturellement. Maintenant, faisons un tout petit peu de maths pour comprendre la fonction de répartition. Si votre dérivée, vu que c'est la densité, elle est constante nulle, enfin, c'est une constante nulle, et c'est une constante sur un bout d'intervalle, que va valoir votre fonction de répartition ? Ben, quand la dérivée est nulle, que vaut la fonction ? Ça vaut une constante. Donc ce qui veut dire que votre fonction de répartition doit être constante en dehors de l'intervalle A-B, et si elle a une valeur constante, entre guillemets, votre dérivée, c'est que votre fonction, c'est un polynôme de degré 1. Vous êtes d'accord ? Si la dérivée, c'est une constante non nulle, enfin, la fonction associée, c'est... Si la constante vaut A, la fonction associée, c'est A fois X, entre guillemets. Ben, si on construit ça, c'est assez facile de trouver la fonction de répartition d'une variable uniforme. Alors, si j'essaye maintenant de faire FX avec X qui suit une loi uniforme sur A-B, qu'est-ce qui va se passer ? Ce que je vous ai dit, c'est... Alors, il va encore y avoir l'intervalle A-B, mais ce que je vous ai dit, c'est entre guillemets... Alors, c'est juste pour vous faire comprendre. Avant A, ce que j'ai dit, c'est que la fonction est forcément constante. C'est quoi la valeur de la constante ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, en gros, on sait que c'est... Je vais le dire comme ça. F égale 0 implique FX constante. Comment je connais ma valeur de constante avant ? C'est tout bête ? Ça a à voir avec le cours de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'une fonction de répartition ? Notamment en moins l'infini. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Elle tend vers 0. Donc, si c'est une constante, ma fonction, est-ce que ça peut être une constante qui vaudrait ne serait-ce que... Même, alors, je n'ai pas mis d'échelle, mais imaginons que je mets mon 1 à ce niveau-là. Déjà, soyons clairs, une fonction de répartition, elle ne peut pas être ni négative ni plus grande que 1. Donc, certains de mes traits n'avaient aucun sens. Et deuxième chose, si je mets 1 à ce niveau-là, oui, pour qu'elle puisse tendre vers moins l'infini, sachant qu'elle est constante, avant A, cette fonction, elle vaut forcément 0. Il n'y a pas le choix. De la même façon, puisqu'elle doit tendre vers 1 en plus l'infini et qu'elle est constante après B, après B, elle vaut forcément 1. Ensuite, je viens de vous dire que sur AB, sur intervalle AB, puisque c'est la primitive d'une fonction constante, c'est une fonction de degré 1. Donc, c'est une droite. Comment je trace ma droite ? Comment je sais quelle droite je dois tracer entre A et B ? C'est évident, encore une fois, à cause des propriétés de la fonction de répartition. Quelle propriété de la fonction de répartition fait que je sais comment je vais tracer ma droite ? Ouais, on sait que la fonction de répartition d'une variable à densité est continue. Donc, la seule droite qui marche, si je dois créer une droite sur AB, c'est celle qui relie le point, entre guillemets, le point de coordonnée. Je suis où ? Il faut que je crée la droite, il n'y a pas le choix, qui relie le point d'abscisse A0 au point d'abscisse B1. Vous êtes d'accord ? Il n'y a pas le choix. Donc, en fait, ma fonction de répartition, ça devient ceci. Donc, ça s'apprend aussi. La fonction de répartition d'une variable uniforme, c'est ça. Alors, ce n'est pas très compliqué. Ce qui implique que fx de x, ça va valoir... C'est une magnifique accolade ratée que j'ai faite. Mais ça vaut x si x est plus petit que A. Ça vaut 1 si x est plus grand que B. Et entre les deux, je veux une droite qui s'annule en A et qui vaut 1 en B. Une droite qui s'annule en A, ce n'est pas très compliqué. Je fais x moins A. Si je mets x moins A, je vais mettre des parenthèses, si vous voulez, pour que vous compreniez. Mais en gros, quand je vais injecter x égale A là-dedans, je vais bien créer 0. Donc, j'ai bien là, en créant ça, une fonction qui vaut 0 en A. Pour ensuite que cette fonction vaut 1 en B, pour le moment, ma fonction en B, elle vaut B moins A. Donc, pour qu'elle vaut 1 en B, je vais juste diviser ça par B moins A. J'ai bien créé une fonction qui vaut 0 en A, 1 en B. Et donc, j'ai bien créé ma fonction de répartition. Ce que je viens de vous dire, c'est juste que... Alors ça, vous l'apprenez par cœur, je m'en fiche, vous débrouillez, vous l'apprenez par cœur, ou vous êtes capable de le retrouver, comme je viens de le faire, en moins de 2 minutes. Mais il ne faut pas que vous vous passez la question de... On me demande la fonction de répartition d'une loi uniforme. Je ne sais pas. J'ai fini l'exo. Parce que là, maintenant, dans les exos, si je vous donne une loi uniforme, je ne vous donnerai jamais sa densité ou jamais sa fonction de répartition. C'est une loi de référence. Vous devez connaître ça. Donc, on vient de voir cette propriété-là. Ce qu'il faut connaître. Ensuite, ce qu'il faut connaître sur la loi uniforme, on parlera des petites autres propriétés qu'il y a derrière la semaine prochaine. J'ai envie d'aller vite sur ce qu'il faut. Mais ce qu'il nous faut sur une loi uniforme pour pouvoir faire des calculs dessus, c'est connaître son espérance et sa variance. Et là, ça va aller très très vite et ça va être très très simple. Donc, soit x qui suit une loi uniforme sur l'intervalle AB à x admet une espérance. Si on fait notre exo, en fait, on voit ça comme un exo. x admet une espérance. On est bien tous d'accord que c'est équivalent à dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt converge absolument. Sauf que f de t, on vient de le voir, f de t, ça vaut, j'ai dit 1 sur b moins a si t appartient à l'intervalle AB et ça vaut 0 sinon. Donc, en fait, cette intégrale, elle devient l'intégrale de moins l'infini à a. Sur l'intervalle moins l'infini à a, cette fonction, elle vaut 0 plus l'intégrale de AB de 1 sur b moins a dt plus l'intégrale de b à plus l'infini de 0 dt. On est d'accord avec châle ? Je vais juste écrire les deux intervalles. Alors attention, oui, je ne l'ai pas mis. Mais quand je définis, cette fonction vaut 1 sur b moins 1 sur l'intervalle AB et elle vaut 0 sinon, ma densité, elle a 3 expressions comme le montrait mon graphe avant. Elle vaut 0 avant, ma constante au milieu, 0 après. Donc je suis bien obligé de faire châle en 3 morceaux. Il y a 3 endroits où mon intégrale a différentes expressions. Du coup, et c'est là où c'est très très bête, j'admets cette fonction, cette loi admet une espérance si cette intégrale-là converge absolument. C'est compliqué de montrer que ça, ça converge absolument ? Non, qu'est-ce qu'il suffit de dire ? J'ai quoi ? Ah, j'ai oublié le t dans mon calcul, pardon, il manque, ouais, c'est t fois 0, pardon. t fois b moins a et t fois 0. Ça ne change rien au principe. Est-ce que cette fonction a un problème pour converger absolument ? Quel est l'argument à juste dire ? C'est juste k ou t'as ? Ah, donc là, tu es en train de me dire que convergence absolue revient à convergence. Il y a même mieux que ça à dire, un truc tout bête. Attends. C'est une fonction qui est continue sur un segment. Donc il n'y a aucun problème d'intégrale impropre, il n'y a aucun problème de quoi que ce soit. Cette intégrale, elle est parfaitement définie. Or, t donne t sur b moins a et continue sur r. Donc, forcément, continue sur ab. L'espérance de X existe. Elle est parfaitement définie, il n'y a pas de problème. Il suffit de la calculer, en fait, maintenant. Alors ça, c'est un truc qui arrive classiquement. Il faudra qu'on en fasse un. Je pense que je vais vous le donner pour le... En fait, j'hésite, parce que si je ne vous le donne pas pour le TD de lundi, c'est que vous allez l'avoir en concours blanc. Mais il y a un exoclassique qu'il faut que vous ayez fait une fois. Alors la question, c'est est-ce que je suis méchant et que je vous le donne en concours blanc ou est-ce que je vous le fais avant ? Vous serez fatigués pour le concours blanc. Mais sinon, il y a pas mal de densités qui sont des densités où la fonction, comme la loi uniforme, va être définie sur un segment et où donc on va vous poser les questions de est-ce que ça existe et où les questions de est-ce que ça existe vont se tacler très très vite en disant juste la fonction est continue. sur un segment. Donc on verra. Mais il faut qu'on en fasse. Tout ce que je vous ai donné cette semaine à faire en TD, c'était pas continue sur un segment. Donc il faut qu'on fasse des densités entre guillemets compactes. Et donc l'espérance de X, ça vaut l'intégrale de A à B, de T sur B moins A d T. On peut la calculer directement. Donc ça, c'est juste du 1 sur B moins A intégral de A à B de T d T. Et bien ça, ça fait du 1 sur B moins A. T carré sur 2 à prendre entre A et B. Ce qui me fait du B carré moins A carré sur 2 B moins A. Et cette horreur-là, on peut la simplifier par une identité remarquable. B carré moins A carré, c'est B moins A facteur de B plus A sur 2 B moins A. Et ça, au final, ça nous fait du B plus A sur 2. Ce qui est complètement logique. quelle est la valeur moyenne du nombre que vous allez obtenir si vous tirez un nombre au hasard sur l'intervalle 0,1 ? C'est 1,5. Donc vous allez faire borne du haut plus borne du bas divisé par 2. Vous allez taper dans le milieu de votre intervalle. Le nombre B plus A sur 2, c'est le milieu de l'intervalle A, B. Ce qui est complètement logique. De même, je vais aller un tout petit peu plus vite vu que là, ça devait être du court. Après, vous le direz sans problème. L'espérance de X carré existe car l'espérance de X carré, c'est juste l'intégrale de A à B de T carré sur B moins A, DT. Et clairement, la fonction qui a T donne T carré sur B moins A. Encore une fois, elle continue sur A, B. Donc cette variable, elle met aussi un moment d'ordre 2. Si elle admet un moment d'ordre 2, elle admet forcément aussi une variance et on peut la calculer. L'espérance de X carré. Je vais la calculer. Ça vaut donc du... Je vais un tout petit peu vite, mais ça me fait du T cube sur 3 à prendre entre B et A et j'ai du 1 sur B moins A dans mon calcul. Donc ça me fait du B cube moins A cube sur 3 B moins A. Alors c'est un tout petit peu lourd à voir, mais là, je le fais en... Enfin, il faut l'admettre. B cube moins A cube, en fait, il faut se rendre compte que si je vois ça, je triche. Alors c'est juste pour vous faire comprendre l'idée, mais c'est un calcul de triche. Si je vois B comme une variable x cube moins 1 cube et que je vous divise ça par 3x moins A, vous devez vous rendre compte de quelque chose. C'est quand vous injectez dans ces polynômes x égale A, ça fait 0 en haut et en bas. Vous êtes d'accord ? Ce qui veut dire que le polynôme du haut, il est factorisable par... Enfin, c'est-à-dire qu'il a A comme racine, ce qui veut dire qu'il est factorisable par x moins A. Ce qui veut dire que dans mon calcul de base, je peux factoriser B cube moins A cube par B moins A. Il y a forcément une factorisation en B moins A de ce truc-là. Alors du coup, comment on l'a fait la factorisation ? Je vais réécrire plutôt du x cube moins A cube que je vais aller diviser par x moins A. Il vient combien de fois x cube ? Il y vient x carré fois. Ce qui fait que ça va me faire du moins x carré fois x moins A. Ce qui me fait du moins x cube plus x carré A. Ce qui fait qu'au final, je me retrouve avec du x carré A moins A cube. Ici, je dois donc ajouter du plus A x pour faire du moins A x, x moins A. Ce qui me fait du moins A x carré plus A carré x. Ce qui me fait du A carré x moins A cube. Et là, je vous garantis que si on fait du plus A carré ça, je ne fais pas les calculs, mais ça va clairement nous mener à 0. Si notre méthode marche, sinon c'est que ce n'est pas factorisable. Donc forcément, là, je peux l'écrire comme B moins A facteur de B carré plus AB plus A carré. Le tout divisé par 3B moins A. Ce qui fait que mon moment d'ordre 2, il vaut B carré plus AB plus A carré sur 3. Ok, on a quasiment fini. Du coup, B de x par Koenig-Huygens. Ça va me faire l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Ce qui va me faire du B carré plus AB plus A carré sur 3. Moins, on avait trouvé A plus B sur 2, le tout haut carré. Ce qui me fait du B carré plus AB plus A carré sur 3. Moins A carré plus 2AB plus B carré, le tout sur 4 si je développe tout. Si je développe mon identité remarquable. Reste plus qu'à mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 12. Et il vient 4 fois l'un moins 3 fois l'autre. Ce qui va me donner du A carré plus B carré. Je simplifie un peu vite, mais c'est juste du calcul. Et donc, je vais me retrouver avec du 4 fois AB moins 6 fois moins 2AB. Et la dernière ligne de calcul, vous devez vous rendre compte que ça, c'est encore une fois une identité remarquable. Ça fait du A moins B, le tout au carré sur 12. Je viens de faire les calculs, je reviens sur cette page 10 secondes après. Mais en gros, voilà ce que vous devez savoir. On a fait la preuve, c'est-à-dire que vous pouvez à tout moment les retrouver. Mais là par contre, je vous déconseille de ne pas apprendre par cœur l'espérance et la variance. Ça met trop de temps à être retrouvé. Surtout la variance. Et il y a un souci. Alors il y a un souci d'apprentissage pour vous. Et de, il faut apprendre les choses correctement et se concentrer. C'est quoi si maintenant X suit une loi uniforme sur l'intervalle discret qu'on a déjà étudié à N ? L'espérance de X, elle vaut combien ? Elle vaut N plus 1 sur 2. La formule fonctionne de la même façon. C'est quoi la variance d'une loi uniforme discrète ? C'est N carré moins 1 sur 12. C'est complètement différent de la formule que je vous propose là-haut. En gros, on a dans cette formule-là, j'exagère, mais du B carré moins A carré sur 12. Quand ici, c'est du B moins A au carré. Le B moins A, le tout au carré. Donc il y a un facteur moins 2AB en plus. Donc vous pouvez voir qu'il y a une analogie entre l'uniforme discrète et l'uniforme continu. Mais n'apprenez pas par cœur en disant, c'est la même formule, je remplace juste B par N et A par 1. Ou comme ça, ça ne marche pas. Il faut connaître la différence des deux formules. Ok ? Il y a une subtilité. Bon, ben voilà. Il n'y a rien de plus à savoir pour moi sur la loi uniforme. On a d'autres propriétés dans le cours, mais j'en parle la semaine prochaine. Une loi uniforme, c'est une loi qui a telle densité, telle fonction de répartition, et telle espérance et telle variance. C'est tout. Alors si, on va quand même en parler d'une en particulier, parce que vraiment, si on vous fait travailler sur une loi uniforme 99,9% du temps, on ne vous fait pas travailler sur une uniforme sur un intervalle quelconque AB. L'intervalle qui va tout le temps nous intéresser, c'est l'intervalle 0,1. Et vous le verrez pourquoi l'année prochaine, notamment en maths et en info un tout petit peu. C'est parce que cette loi, elle permet de créer une méthode qu'on appelle la méthode d'inversion. C'est-à-dire qu'en fait, toute variable aléatoire à densité est simulable, on peut la réaliser, à partir d'une loi uniforme. Et c'est un principe assez bête. Si je vous donne une variable à densité régulière, on va dire, d'une fonction parfaitement continue, typiquement la loi normale, sa fonction de répartition à la loi normale, elle fait un graphe comme ça, on s'en fiche. Mais même la loi de Cauchy, elle fait un graphe comme ça. Donc imaginez une fonction qui est là et qui se balade parfaitement. Donc la gamme de valeurs qu'elle prend ici, c'est 0,1. La fonction qui est là est une fonction strictement croissante. Ce qui se passe, c'est un truc tout bête. C'est que si vous savez simuler un nombre entre 0 et 1, si vous savez simuler une loi uniforme, vous pouvez me trouver n'importe quelle valeur au hasard là-dedans. Vous êtes d'accord ? Donc par exemple, je tombe sur ce nombre-là. Si j'ai tiré ce nombre-là au hasard, je viens de réaliser que le nombre que je vais associer directement par bijection de la fonction, c'est le nombre qui est ici. Ça, c'est une réalisation de ma variable qui était de fonction de répartition f. Donc ça est lié à la notion de bijection et la notion de tirer un nombre d'une fonction de répartition entre 0 et 1. C'est tiré son image et donc je peux trouver son antécédent en fonction. Donc la loi uniforme sur 0,1, elle est liée à plein de principes de transfert de loi qui permettent d'atteindre d'autres lois. On va notamment voir, un, le lien entre la loi uniforme et la loi exponentielle, parce que ce transfert-là, il tombe, encore une fois, fréquemment, tous les 2-3 ans, il revient. Il faut savoir le faire. Mais donc pour ça, je vais juste parler dix secondes du cas particulier. Ça, je ne l'ai pas mis dans le... Ouh là, cas particulier, pas cas. Par-ti-cu-li-er. C'est la loi uniforme sur 0,1. Alors 0, encore une fois, 0,1, on peut inclure 0, exclure 0, inclure 1, exclure 1, c'est la même loi. La densité vaudra 0, enfin, on s'en fiche de la valeur en un point d'une densité. Dans ce cas-là, la fonction f de x, elle est beaucoup plus simple. Elle vaut juste 0, elle vaut juste, pardon, 1 si x appartient à 0,1, et elle vaut 0 sinon. Sa fonction de répartition, elle est aussi très très simple, vu qu'elle vaut 0 dans les négatifs, elle vaut 1 si on est plus grand que 1, et quelle est la droite qui relie le point de coordonnée 0,0 au point de coordonnée 1,1 ? C'est la droite toute bête. X, tout simplement. Il n'y a pas de droite plus simple au monde. Donc elle vaut x si x appartient à 0,1. Et dans ce cas-là, l'espérance de x, ça vaut 1,5, et la variance de x, ça vaut 1 sur 12. Ça vaut le coup de connaître ces résultats aussi. Là, ça vaut, je pense, le coup d'aller plus vite, ou au moins de savoir que c'est si simple que ça, et que vous pouvez les retrouver par rapport à l'uniforme sur AB rapidement. C'est celle-là qui va vous tomber dessus. 99% du temps. Donc voilà pour notre loi uniforme. C'est la loi la plus simple qu'on doit voir. La deuxième loi qui est très simple et qu'il faut connaître et qui est utilisée très souvent, c'est la loi exponentielle. Alors la loi exponentielle, il n'y a pas de logique de tirage aléatoire dedans. C'est juste qu'on la définit comme ça. La loi exponentielle, c'est une loi qui a pour densité... Alors on va parler de la loi exponentielle de paramètres lambda avec lambda strictement positif. C'est la loi qui a pour densité. Il va falloir apprendre. La densité d'une loi exponentielle, c'est lambda exponentielle moins lambda x. Si x est strictement positif, équivaut 0 sinon. Alors certains sujets, vous adapterez votre définition en fonction des sujets. Certains sujets vous donnent aussi qu'on la met égale à lambda exponentielle moins lambda x. Si x est positif ou nul, équivaut 0 sinon. C'est exactement la même définition. Changer la définition de la densité en un seul point, ça ne change strictement rien. Si on trace la densité d'une loi exponentielle, c'est ça. Tout simplement. Si je trace ma densité, si je prends pour un paramètre lambda strictement plus grand. Voilà ce que c'est que ma densité. Alors bien sûr, je ne l'ai pas mis, mais avant 0, ça ferait des fonctions qui valent 0. Moralement, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus lambda est grand, plus le point de départ de votre exponentielle est haut. Et donc forcément, puisqu'il faut que la surface fasse 1, si le point de départ est plus haut, il faut qu'elle décroisse plus vite pour que la surface totale de la courbe verte ou de la courbe rouge fasse toutes les deux 1. Si vous comprenez ça d'un point de vue purement logique, qui a la plus grande espérance ? La variable rouge ou la variable verte ? Baptiste ? Oui ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'encore une fois, il sait de comprendre le graphe d'une densité. Puisque la variable verte a une plus grande densité près de 0, elle a plus de chances d'avoir des valeurs, la variable, près de 0. Donc cette variable va être plus petite souvent. Donc son espérance va être plus petite que l'autre. Tout à fait logique. Alors ce n'est pas une preuve, mais ça permet de comprendre ce qui se passe. Et oui, on l'avait vu. On va voir l'espérance après. Mais cette loi, on peut calculer son espérance. Alors je n'ai pas encore parlé de la fonction de répartition, on peut le faire. Si je veux calculer la fonction de répartition de cette variable x, je rappelle que par définition, quand on vous donne la densité, il faut passer par ce calcul-là. Et maintenant, parce que ma fonction de répartition, pardon, ma densité a deux expressions, il faut que je fasse une disjonction de k pour ma fonction de répartition en fonction des deux intervalles pour où j'ai ma densité. Cette intégrale, elle va valoir si x est strictement négatif, ou si x est négatif ou nul. Ça fait l'intégrale de moins l'infini à x, j'ai qu'une seule expression pour ma fonction qui vaut 0. Et elle vaut si x est strictement positif. Dans ce cas-là, je dois faire châle vu que ma fonction a deux expressions. Ça vaut l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt plus l'intégrale de 0 à x de lambda exponentielle moins lambda t dt. Donc la fonction de répartition vaut clairement 0 si x est négatif. Et elle vaut l'intégrale de 0 à x de lambda exponentielle moins lambda t dt si x est positif. Et ça, ça se primitive. Alors on peut sortir le lambda si vous voulez, mais vous devez savoir me primitiver exponentielle moins lambda t. Ça primitive, c'est exponentielle moins lambda t sur moins lambda à prendre entre x et 0 si x est strictement positif. Et bon, il suffit de calculer ce crochet. Je vais un tout petit peu vite, mais le calcul de ce crochet, il vous donne du 1 moins exponentielle moins lambda x. Alors je vais peut-être réécrire plutôt tout sous un accolade. Donc on a et vous devez être capable de connaître la fonction de répartition d'une loi exponentielle. Donc la fonction de répartition d'une loi exponentielle, mince, j'aurais pas dû faire ça, supprimer, je vais refaire ça. Ça m'augmente le truc, bon, c'est pas grave. Ah, donc la fonction de répartition, c'est ce qui est marqué ici, on l'a. On peut aussi, comme on a calculé, vérifier que ça admet une espérance et une variance. Alors l'espérance de x existe si et seulement si, on l'a déjà dit, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t f de t dt. Converge absolument. Ce qui, dans notre cas, vaut pour la loi exponentielle. Je rappelle que la densité change d'expression en 0. Donc ça fait l'intégrale de t fois 0 dt plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de t fois lambda exponentielle moins lambda t dt. Il faut que ça converge absolument. Donc soyons clairs, il ne me reste que cette intégrale là. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette intégrale là pour dire que il est justifié de sa convergence absolue ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'embêter avec la convergence absolue ? Oui, on est sur 0 plus l'infini, tout est positif. Donc la convergence absolue revient à la convergence. t positif lambda exponentielle moins lambda t positif sur 0 plus l'infini. L'intégrale de 0, enfin, c'est équivalent. Donc à dire que cette intégrale là, je ne réécris pas l'intégrale, mais converge. Parce que tout est positif. Donc si la question, c'est montrer que ça converge et calculer sa valeur, si ça existe, on ne va directement pas s'embêter et aller calculer sa valeur. Donc pour cette intégrale là, je vais aller calculer l'intégrale de 0 à m de t lambda exponentielle moins lambda t dt. Comment on la calcule cette intégrale ? C'est un classique qu'il faut savoir mener. On ne sait pas calculer ça. Par contre, il y a clairement une fonction polynôme et une fonction exponentielle. C'est typiquement le cas où on fait une IPP en dérivant le polynôme et en primitivant l'exponentielle. Donc je vais un tout petit peu vite. Il faudrait mettre la rédaction. Les deux fonctions sont de classe C1. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que les formules qui sont dans le cours marchent bien et que vous pouvez les retrouver au brouillon. Donc je vais vite. Si j'essaye de primitiver ça d'un côté, donc je vais avoir mes deux fonctions. Je garde mon lambda là-dedans et je vais avoir du exponentielle moins lambda t sur moins lambda. Moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai cherchées, c'est un pour une des fonctions et l'autre, c'est du lambda fois exponentielle moins lambda t sur moins lambda. Ce qui me fait du moins... J'ai un problème. Non, c'est bon, je vais l'avoir. Le crochet en M, il va me faire du moins M exponentielle moins lambda M. En 0, il va me faire du plus 0. Et là, je vais me retrouver avec l'intégrale de 0 à M. Avec un plus devant, du coup. Alors, ceci, je ne vais même pas faire d'égalité. Ceci, ça tend clairement quand M tend vers plus l'infini. Ça tend vers 0 par croissance comparée, oui. Ça, ça tend quand M tend vers plus l'infini. Ça tend vers ceci. Et ceci. Alors, on va l'expliquer juste là, justement. C'est aussi le but de ce cours, mais je voulais arriver là au moins pour qu'on l'ait vu. Par densité de la loi exponentielle, ce que je vous avais demandé à l'époque, mais maintenant, on va juste comprendre pourquoi. On sait que cette intégrale-là, elle vaut 1 sur lambda. Et donc, on a que l'espérance. L'espérance d'une variable exponentielle, c'est 1 sur lambda. Un peu long à refaire ce calcul. Je pense aussi qu'il faut connaître par cœur l'espérance de la variable exponentielle et même plus que la connaître par cœur, il faut savoir ce que ça implique. Et c'est pour ça que je vous ai fait apprendre des intégrales de référence. Je remonte un tout petit peu là-haut sur ma densité. Et je redescendrai là en bas après. Je viens de dire que ceci est une densité. Et vous devez le connaître maintenant. Donc, si ceci est une densité, et c'est pour ça que je vous ai fait apprendre l'intégrale par cœur, vous devez savoir que ceci fait 1. Et ça, c'est par densité. Est-ce que vous êtes d'accord que par densité de la loi exponentielle, maintenant, vous devez savoir que cette intégrale fait 1 ? Si vous devez savoir que cette intégrale fait 1 en sortant lambda, ça, c'est équivalent à écrire que lambda fois l'intégrale de 0 plus l'infini de exponentielle moins lambda x dx, ça fait 1. Et voilà pourquoi vous avez le droit de dire que l'intégrale de 0 plus l'infini de exponentielle moins lambda x dx. Oula ! Ça fait 1 sur lambda. On ne vous dira rien si vous balancez directement que cette dernière intégrale vaut 1 sur lambda par densité de la loi exponentielle. Par contre, maintenant, je vais être clair, vous n'aurez pas le point, on va dire que c'est un peu télescopé, d'où ça vient, si vous ne mettez pas d'argument quand vous balancez la valeur de cette intégrale. Donc, quand vous balancez la valeur de cette intégrale, c'est par densité de la loi exponentielle. Avant, je vous autorisais, vous aviez dit apprenez que c'est déjà lié à la loi exponentielle, mais maintenant, on va vouloir par densité de la loi exponentielle. Parce que ce que je vais vouloir aussi, et ce qui est important aussi, c'est j'ai fait les calculs, mais ce qui va être utile, c'est d'apprendre par cœur ça, parce que si l'espérance de la loi exponentielle fait 1 sur lambda, je viens de trouver ma valeur de mon espérance en faisant une IPP. Une IPP qui m'a pris 2-3 minutes, ce n'est pas très long à faire et à écrire, mais on peut complètement les gagner, ces 2-3 minutes, et on peut gagner tous les problèmes de rédaction, à montrer que c'est 1, à faire les passages à la limite, à faire tout ça. Parce qu'en fait, ça nous apprend quelque chose d'apprendre par cœur que l'espérance vaut 1 sur lambda. Ça nous apprend que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t fois lambda exponentielle moins lambda t, oui, c'est ça, dt, vaut 1 sur lambda. Vous êtes bien d'accord ? Donc ça nous apprend que lambda fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de t fois exponentielle moins lambda t dt, ça fait 1 sur lambda. Ce qui nous apprend directement une nouvelle intégrale de référence, je ne voulais pas vous charger à l'époque, et parce qu'on peut la retrouver par x pp par rapport à l'autre. Mais cette intégrale-là, elle vaut 1 sur lambda carré. Et cette intégrale-là, vous pouvez la balancer sans calcul, en disant, d'après l'espérance de la loi exponentielle. Oula. Donc cette espérance nous donne une nouvelle intégrale de référence à connaître. elle est moins, elle est beaucoup moins utilisée que les deux autres. Les deux autres, vraiment, que je vous ai fait apprendre, elles tombent tout le temps. Mais, c'est un moyen très rapide de calculer cette intégrale. Notamment, il y a toute une suite, il y a des exos sur une suite d'intégrale qui sont la suite de ces là, en fait, c'est ça, étudier ces fonctions-là. Alors, je ne le fais pas en première année parce que c'est lié à un produit scalaire et donc vous allez vous l'apprendre deux, trois fois dans la tête l'année prochaine. Mais, je vous assure, vous pouvez trouver des sujets qui parlent de cette suite d'intégrale-là. Et notamment, dès qu'il y a les sujets qui parlent de ça, ils vous font instantanément calculer I0, I1. Et I0, I1, vous pouvez passer du temps à faire les calculs où vous pouvez dire c'est lié à la densité d'une loi exponentielle et à l'espérance d'une loi exponentielle et vous les avez en 10 secondes. Et ça évite les erreurs de calcul dues à l'IPP et la perte de temps à savoir dans quel sens vous faites l'IPP. Donc, cette suite d'intégrale, elle est classique et vous la bosserez l'année prochaine. Je sais que M. Prévot le fait en cours, je sais qu'on l'a fait en col une fois cette année. Enfin, en col en deuxième année, donc c'est un classique. Vous l'aurez peut-être une fois en DS. si on sait faire l'espérance, on sait aussi faire le moment d'ordre 2. Donc, on va le faire. Je vais encore très très vite sur l'espérance de x carré existe si et seulement si l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré lambda exponentielle moins t carré dt converge. Toutes les fonctions étant positives. La convergence absolue, c'est la convergence. Ok. On va la calculer cette intégrale. Comment on va la calculer ? Celle d'avant, on a fait une IPP en dérivant le polynôme et en primitivant l'exponentielle. Celle-ci, on fait une IPP en dérivant le polynôme et en primitivant l'exponentielle. Même méthode. Donc, je vais encore une fois un peu vite. Ça me fait du t carré lambda exponentielle moins lambda t sur moins lambda si je primitive ça. Moins l'intégrale de 0 à m des deux fonctions que j'ai cherchées. Donc, la dérivée, ça va me faire du 2t et l'autre, ça va me faire du lambda exponentielle moins lambda sur moins lambda dt. ça me fait du moins m carré exponentielle moins m lambda plus 0 plus 2 fois l'intégrale de 0 à m de t fois exponentielle moins lambda t dt. Je vais encore une fois très très vite. Ceci, ça tend vers 0 par croissance comparée. Ceci, ça tend vers vers 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins lambda t dt. Intégrale que je viens de vous décrire à l'instant comme valant 1 sur lambda carré comme lié à l'espérance de la loi exponentielle. Donc ça, ça fait du 2 sur lambda carré par espérance de la loi exponentielle. Ce qui implique derrière que ça vaut quoi cette ordre ? Pardon, que la variance de x c'est l'espérance de x carré. Enfin, donc ça assure que l'espérance de x carré ça vaut 2 sur lambda carré. Pardon. Et que la variance de x par Koenig-Wiggins ça vaut ça. Et ça vaut du 2 sur lambda carré moins 1 sur lambda le tout au carré. Ce qui fait du 2 moins 1 sur lambda carré ce qui fait du 1 sur lambda carré. attention à ne pas aller trop vite. Ça ne vous donne pas une troisième intégrale simple. La troisième intégrale simple qu'on pourrait calculer elle est plus liée à ça. Mais comme vous n'avez pas à prendre par cœur l'espérance le moment d'ordre 2 enfin l'espérance de x carré il faut revenir à la variance et faire des petits calculs. Il faut inverser la formule de Koenig-Wiggins pour trouver la troisième intégrale. Donc je ne vous la fais pas à prendre par cœur ça demande une question et la question sera guidée pour vous faire retrouver ce résultat-là. Si jamais vous devez vous en servir. Mais est-ce que vous êtes d'accord que ça je vais un tout petit peu vite mais ce résultat-là peut nous permettre d'apprendre que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentiel moins lambda t dt ça ça fait du 2 sur lambda cube. On peut l'apprendre. Enfin ça peut se retrouver. Voilà pour la loi exponentielle. Je ferai d'autres propriétés sur ça plus tard mais on a vu tout ce que je voulais voir sur la loi exponentielle. Pour aujourd'hui et pour ce qui m'intéresse. Alors officiellement ce dont je vous parle depuis le début de l'année comme la loi ce qu'on appelle la loi vraiment dite normale c'est un cas particulier en fait de la loi normale. Officiellement la loi normale c'est une loi qui dépend de deux paramètres et qui est horrible à apprendre en densité. Parce que si vous voulez l'apprendre c'est vraiment lourd. Une loi normale de paramètres mu mu doit être un réel sigma 2 ça doit être un nombre strictement positif et donc ce qu'on appelle une loi alors je parlerai jamais de loi normale pour ça parce que moi la loi normale c'est la N01 juste défaut de statisticien mais la loi ça c'est ce qu'on appelle une loi gaussienne donc c'est pour ça que ça l'appelle aussi loi de Laplace-Gauss donc on va appeler une loi de paramètre N mu sigma 2 c'est si et seulement si la densité de f grosse formule à apprendre un peu lourde c'est du 1 sur racine de 2 pi sigma 2 exponentielle de moins x moins mu au carré de sigma 2 ce que vous pouvez retrouver dans d'autres bouquins écrit comme ça 1 sur racine de 2 pi et on sort de la racine une valeur absolue de sigma exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma 2 très 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 lourd je vais être clair vous l'apprendrez tranquillement l'année prochaine pour moi cette année ça ne m'intéresse pas que vous appreniez ça la seule qui m'intéresse mais il faut la connaître par coeur parce que celle-là elle tombe encore une fois si la loi uniforme tombe très rarement sur AB la loi normale elle tombe 99% du temps avec les paramètres en moyenne donc mu c'est la moyenne mu va valoir 0 et sigma 2 c'est le paramètre de variance et on va le mettre à 1 donc ce que je veux absolument que vous connaissiez c'est que si x une loi normale de paramètre 0 1 alors f de x ça fait du 1 sur racine de 2 pi euh pas d'intégrale pardon exponentielle de moins x carré sur 2 et c'est beaucoup plus léger à maîtriser et à apprendre et donc notamment puisque ceci c'est une densité ça vous apprend que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur racine de 2 pi exponentielle moins x carré sur 2 dx ça vaut 1 ce qui vous apprend en multipliant tout ça par racine de 2 pi que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins x carré sur 2 dx ça vaut racine de 2 pi alors pourquoi est-ce que pour le moment ça suffira largement d'apprendre ça plutôt que d'apprendre ça parce qu'on va repasser de l'un à l'autre par un changement de variable affine si vous avez l'intégrale qui est là qui va de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur racine de 2 pi sigma 2 exponentielle moins x moins mu au carré sur 2 sigma 2 dx comment est-ce que vous retombez alors je vais changer ma variable pardon je vais changer ma variable ici je vais la réécrire cette intégrale là comment on retombe sur cette intégrale là si je la renote en l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur racine de 2 pi de exponentielle moins t carré sur 2 dt il y a un changement à faire affine entre t et x le changement à faire c'est faire que t ça vaut x moins mu sur sigma on en a déjà fait pour faire des calculs d'intégrale comme ça en classe le changement il est avec des racines de 2 ou des genres de choses mais on passe de l'une à l'autre en faisant un changement de variable affine en posant t qui vaut x moins mu sur sigma c'est pas très très compliqué à trouver je vous ai résumé mais ce qu'on veut c'est que moralement on veut que moins x moins mu au carré sur 2 sigma 2 ça fasse moins t carré sur 2 moralement c'est ça qu'on veut si vous isolez les t les racines que vous multipliez par moins 1 vous composez par la racine vous simplifiez vos calculs je vous assure que ça vous donne t qui vaut x moins mu sur sigma donc on peut repasser de l'un à l'autre avec ça mais maintenant moralement chaque fois que vous voulez utiliser ce résultat là vous avez le droit mais c'est par densité de la loi normale cette intégrale là elle vaut racine de 2 pi par densité de la loi normale j'en profite même si c'est pas du tout le cadre de ce cours ça vaut quoi cette intégrale là enfin c'est pas le cadre de ce cours on va en parler juste après Hugo racine de 2 pi sur 2 car la fonction qui a x associe exponentielle moins x sur 2 est paire c'est lié aussi à la loi normale donc c'est lié à la première intégrale qui est liée à la densité de la loi normale plus la parité de la fonction on veut les deux arguments pour que vous nous balanciez ça alors on veut les deux arguments pas tout à fait vu qu'on va le voir écrit dans le cours juste après ça je veux on va peut-être quand même en parler cette semaine ok si je veux parler de la fonction fx de x la fonction de répartition de la loi normale comment je la calcule cette intégrale réponse je la calcule pas ça n'existe pas on ne connait pas de primitive de la fonction exponentielle moins t carré sur 2 de forme analytique qu'est-ce que ça veut dire de forme analytique ? il n'existe pas de primitive de cette fonction qui s'exprime à partir de vos fonctions de référence et j'ai beau ajouter n'importe quelle fonction de référence cette collection en fait cette fonction la primitive de ça doit être une nouvelle fonction de référence on peut rien exprimer enfin il y a des choses qui s'expriment à partir de ça mais cette fonction là ne s'exprime pas donc dans votre cours cette fonction de référence même dans le programme elle a une notation et un nom particulier c'est ce qu'on appelle la fonction grand phi chaque fois qu'on va vous parler de la fonction de répartition de la loi normale c'est une fonction grand phi grand phi comment elle est définie ? c'est la primitive de la loi normale donc c'est une fonction qui vérifie grand phi est strictement croissante elle grand phi de x ça tend vers quand x tend vers moins l'infini ça tend vers 0 comme une fonction de répartition grand phi de x ça tend quand x tend vers plus l'infini vers 1 comme une fonction de répartition grand phi on la définit comme clairement étant de classe c1 sur r si vous voulez on peut même dire qu'elle est c infini sur r ça ne posera pas de difficulté et grand phi elle est définie par le fait grand phi prime de x sa dérivée c'est la densité donc ça vaut ceci c'est ça la définition de grand phi c'est pas ça sa définition sa définition c'est la fonction de répartition de la loi normale et ça veut dire que c'est une fonction strictement croissante qui tend vers 0 en moins l'infini qui tend vers 1 en plus l'infini on peut dire qu'elle est c infini parce qu'on sait que sa densité c'est la fonction exponentielle moins x carré qui est une fonction de classe c infini donc tout ça on peut le dire alors ce qui est lié à l'intégrale qui est là on a des propriétés de grand phi qui sont liées à nos intégrales dont on vient de parler on vient de dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini ou on vient de dire autre façon de le dire l'intégrale de 0 à plus l'infini de ceci enfin je vais me remettre du 1 sur racine de 2 pi on a dit que ça vaut 1 demi vous êtes d'accord parce que la fonction est paire ça nous donne quoi comme information sur phi aussi ça ça nous donne aussi que l'intégrale puisque la fonction est paire l'intégrale de moins l'infini à 0 de ça ça fait 1 demi vous êtes d'accord si la fonction est paire l'intégrale de 0 à plus l'infini c'est aussi l'intégrale de moins l'infini à 0 sauf que l'intégrale de moins l'infini à 0 ça c'est phi de 0 donc ça nous donne déjà une information phi de 0 ça vaut 1 demi et puisque la fonction est paire ce qu'on a aussi c'est que comment je l'écris ça si je fais l'intégrale de moins x à x de 1 sur racine de 2 pi exponentielle moins t carré dt ça ça vaut clairement deux fois par parité c'est l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t carré sur 2 dt et ça ça permet de faire des petits calculs et de voir des choses comme ça mais ça cette intégrale là je peux aussi la voir comme c'est un peu lourd mais c'est l'intégrale comment je l'écris c'est l'intégrale de moins l'infini à x moins l'intégrale de moins l'infini à moins x est-ce que vous êtes d'accord que par châle ça fait ça c'est juste du châle l'intervalle moins x x encore une fois c'est mon dessin que j'avais déjà fait la semaine dernière mon intervalle moins x x c'est l'intervalle donc c'est ce qui est en bleu là c'est l'intervalle moins l'infini x moins l'intervalle moins l'infini moins x vous êtes d'accord sur le principe qui est là ce qui me permet d'écrire quoi pour cette relation là c'est tout simplement que f de x moins f de moins x ça ça vaut deux fois l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t carré sur 2 dt et ça je peux aussi le réécrire comme l'intégrale de moins l'infini à x moins l'intégrale de moins l'infini à 0 c'est un tout petit peu lourd c'est de vous prouver une petite formule de cours toute bête mais ce qui vaut donc deux fois f de x moins 1 demi un calcul très très lourd pour aller dire quelque chose de très très simple c'est que ça ça me fait du f de x moins f de moins x qui va valoir du 2 f de x moins 1 je rééquilibre très très vite cette équation mais si je la rééquilibre ça va me donner que 1 vaut f de x plus f de moins x j'ai appelé ça f excusez moi je viens de vous dire que cette fonction on va l'appeler à tout moment grand phi donc c'est la même chose mais je remplace tous mes f par des grand phi moralement c'est la dernière propriété un peu bizarre de la loi de la fonction de répartition de la loi normale dont on ne peut pas donner d'expression c'est qu'on a une petite propriété qui dit que 1 est égal à phi de x plus phi de moins x alors ce résultat là je viens de vous le prouver mathématiquement il a aussi du sens graphique la loi normale si je fais sa densité c'est la fameuse cloche que vous avez entendu parler ça c'est la fonction exponentielle moins x carré sur 2 sur racine de 2 phi et dans ce cas là la surface qui est là au total on est bien d'accord que la zone que j'ai assuffurée elle vaut 1 vu que c'est une densité ça vaut quoi phi de x phi de x c'est que je me fixe en un réel ici qui s'appelle x et phi de x c'est que je trace ma barrière ici et je fais des hachures comme ça ça la surface qui est là est-ce que vous êtes d'accord que ça je vais plutôt hachurer dans l'autre sens vu que j'ai hachuré dans l'autre sens ça c'est phi de x j'ai une question j'ai une intégrale qui reste ici je vais la hachurer comme ça cette intégrale là cette surface là alors officiellement cette surface là c'est l'intégrale de x à plus l'infini est-ce que vous la retrouvez pas quelque part dans le graphique cette surface là est-ce que vous êtes d'accord que oui Baptiste alors pas moins infini à x ce que je peux faire ici c'est tracer justement le point moins x faire une barrière ici et tracer vous êtes d'accord la même surface de ce côté là donc cette surface là c'est aussi l'intégrale de moins l'infini à moins x de f de t dt et ça c'est phi de moins x donc voilà pourquoi graphiquement phi de x plus phi de moins x ça fait 1 c'est parce que la surface grise de ce côté là c'est la même surface que la surface grise de l'autre côté ok bon ben on a déjà parlé de beaucoup de choses sur la loi normale on a donné sa définition on a parlé de tout ça donc ça c'est vraiment n'allez pas me primitiver ça c'est la pire erreur que vous pouvez faire au monde d'essayer de primitiver cette fonction elle n'admet pas de primitive aucune qui s'appellerait grand phi enfin vous pouvez le faire mais du point de vue théorique vous pouvez appliquer le théorème fondamental de l'analyse moralement c'est la seule chose que vous pouvez faire et on a vu les deux petites propriétés qu'il faut connaître phi de 0 ça fait 1 demi parce que la fonction en dessous elle est paire et on a aussi que phi de moins x ça fait 1 moins phi de x ou que phi de x plus phi de moins x ça fait 1 ok dernière propriété on a fini le cours et ça on va les admettre je ne suis pas capable de vous les faire calculer même la densité de la loi normale oula pourquoi j'ai cliqué là même la densité de la loi normale je ne suis pas capable de vous la faire calculer il faudrait que vous ayez un truc qui s'appelle les intégrales doubles comme les sommes doubles mais avec des intégrales et vous ne les avez pas on vous a épargné ça ce qui est dommage on pourrait le faire sans problème mais sans les intégrales doubles il est impossible de vous faire calculer l'intégrale de la loi normale je dis ça mais il y a peut-être une autre méthode mais elle doit être horrible ah si on peut avec les séries de Fourier mais c'est pas vrai bon c'est pas très très grave ce qu'on doit admettre c'est ceci la loi normale admet une espérance et une variance et donc l'espérance elle vaut mu et la variance dans la formule générale elle vaut sigma 2 ce qui ne va pas m'intéresser moi ce que je veux que vous reteniez c'est que si on prend x qui suit une loi n01 bah oui forcément la fonction sous l'intégrale dans ce cas là l'espérance de x c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t fois exponentielle moins t carré sur 2 dt et cette fonction là elle est impaire donc si on admet l'existence et on va l'admettre si on admet l'existence de cette intégrale cette espérance vaut forcément 0 on en a parlé plusieurs fois hier ce que je veux que vous appreniez c'est ça la variance de x excusez moi j'écris tout le temps var et même dans mon cours j'écris var c'est un réflexe parce que on ne change pas un statisticien il faut que je vous le note v2x et d'ailleurs dans les sujets c'est toujours noté v2x du coup si vous avez compris la formule qui est là la variance d'une loi normale ça fait 1 ce qui pour nous ça s'apprend mais comment ça s'utilise bah ça s'utilise en disant que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré exponentielle moins t carré sur 2 divisé par racine de 2pi dt ça fait 1 ce qui pour nous va nous amener une nouvelle intégrale de référence si ça ça fait 1 on peut maintenant apprendre que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré exponentielle moins t carré sur 2 dt ça fait racine de 2pi alors attention c'est bien cette intégrale là parce que l'espérance est nulle j'ai été un tout petit peu vite là dessus mais c'est bien cette intégrale là parce que l'espérance est nulle mais cette intégrale là vaut racine de 2pi par variance de la n01 dernière chose cette intégrale là donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini elle vaut 0 parce qu'elle est impair je vous rappelle que vous avez en question de cours cette semaine et on a parlé d'une loi la semaine dernière qui est importante qui est la loi c'est une parenthèse c'est pas du cours on a parlé de la loi qui valait 0 si x est négatif et qui valait x exponentielle moins x carré sur 2 si x est positive n'allez pas me dire en allant trop vite que cette intégrale là elle fait 0 par espérance de la loi normale cette intégrale là c'est l'intégrale d'une densité elle fait 1 et on la calcule parce que je vous ai dit aussi allez pas trop vite ceci on sait pas le primitivé c'est non primitivable exponentielle moins x carré sur 2 mais ça empêche pas qu'ici on sait primitivé x fois exponentielle moins x carré sur 2 donc cette intégrale là elle vaut 1 et vous savez la primitivé il faut pas la prendre par coeur mais il faut savoir la retrouver vite donc si on vous demande de calculer d'en déduire à partir de ça enfin à partir de la loi normale la valeur de l'intégrale de 0 à plus l'infini de ça vous ne pouvez pas déduire l'intégrale de 0 à plus l'infini à partir de l'espérance c'est un calcul de primitive autre ok pour ça bah si vous retenez tout ça on a bien bossé cette semaine niveau cours on a fait tout le cours on connait nos 3 variables de référence alors il y a des petites propriétés mais on en parle la semaine prochaine ça sert à rien de vous bourrer le crâne avec d'autres trucs on a vu nos 3 variables de référence densité fonction de répartition espérance variance si vous savez ça sur la loi N01 la loi exponentielle de paramètre lambda la loi uniforme de paramètre AB mais moralement la loi uniforme de paramètre 01 vous avez de quoi faire tous les exos qu'on a maintenant bah attaquons les exos et faisons le premier exo classique qu'il faut maîtriser le transfert de loi exponentielle et de loi uniforme alors il est où cet exo j'ai fait une uniforme sur un 2 je l'ai pas mis ailleurs alors il doit être ailleurs dans un de mes exos je l'ai fait dans ce sens là ok c'est quoi x là-haut c'est une loi exponentielle c'est ça on peut le faire dans ce sens là et on le fera dans les deux sens après je l'ai pas ailleurs ça m'étonne je l'ai fait avec une uniforme sur un 2 bon c'est pas très gênant tant mieux allons-y alors elle est où il est où mon exo là on va faire du transfert de loi alors sans relire votre cours après ce que vous en avez digéré tout à l'heure ça veut dire quoi que x suit une loi uniforme sur un 2 sur sa densité elle vaut quoi noire elle vaut 1 si x est entre 1 et 2 elle vaut 0 sinon et du coup ça va vous donner que la fonction de répartition aussi vous pouvez la retrouver elle vaut 0 si x est plus petit que 1 elle vaut 1 si x est plus grand que 2 alors c'est tout bête la pente la pente elle vaut 1 donc comme j'ai un 1 là c'est clairement que ma pente ici ça vaut du 1 sauf que je veux que cette fonction elle s'annule en quel point en 1 donc je dois faire du x moins du 1 x moins 1 ma densité c'est juste x moins 1 si x enfin ma fonction de répartition si x appartient à 1 2 ok j'ai ma fonction de répartition de base allons-y pour tout x appartenant à R je vais aller faire le transfert de loi de Fy de x ce qui me vaut par définition on l'a déjà dit la probabilité de y plus petit que x ce qui me vaut par transfert la probabilité de ln de x plus petit que x alors là ce que je veux faire c'est je veux composer par l'exponentielle qui est strictement croissante sur R donc j'ai pas de problème donc ça ça va me faire la probabilité de x plus petit qu'exponentielle x alors maintenant il faut savoir faire le transfert par rapport aux différentes expressions que possède ma fonction de répartition ça pardon il manque une ligne ça c'est donc Fx de exponentielle x donc maintenant je recopie ça en remplaçant entre guillemets tous mes x par des exponentielle x donc ma fonction de répartition vaut 0 si exponentielle x est inférieure ou égale à 1 elle vaut exponentielle x moins 1 si exponentielle x appartient à 1,2 et elle vaut 1 si exponentielle x supérieure ou égale à 2 donc il faut résoudre les conditions exponentielle x inférieure ou égale à 1 ça c'est clairement équivalent à x négatif et exponentielle x supérieure ou égale à 2 c'est clairement équivalent à x plus grand que ln de 2 donc ma variable elle vaut 0 si x est négatif elle vaut exponentielle x moins 1 si x appartient à l'intervalle 0 ln de 2 et elle va valoir 1 je pensais que j'avais plus en tête mais ce changement de variable là ne va pas me donner ce que je veux ce n'est pas très très grave oui quelle composition par le ln ? je fais bien des inégalités sur des nombres strictement positifs ln elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini il n'y a aucun souci là dessus non là c'est la résolution une fois que vous êtes là vous n'avez plus de soucis le problème il se fait avant quand vous faites ce genre de transfert là où il faut aussi vérifier ce que fait le x de l'autre côté c'est là où c'est compliqué où il faut faire des choses ok bah d'ailleurs tant pis je ne le donnerai pas tout à l'heure on fait un exo qui n'a rien à voir avec les lois de référence mais je vais faire l'exo que j'ai donné en call hier pour deux raisons je voulais vous faire un exo où on prouve qu'une variable est à densité sans avoir la fonction de répartition je vous ferai un transfert compliqué comme ça aussi et et on va pouvoir calculer la densité alors je vais faire un exo en plus je ne sais pas ils prennent peut-être dans le poly quelque part mais il y a un 2 en facteur et c'est du x en valeur absolue le tout au carré alors on va admettre que ceci c'est une densité de proba tiens Mathéo je te l'ai donné hier j'ai un doute je ne me rappelle plus tu te rappelles si c'était val juste valeur absolue de x ou il y avait plus que ça dans ton transfert de loi c'était juste valeur absolue de x de mémoire je ne sais plus on va j'ai remis un ln dans ça je ne sais plus je sais qu'il y avait une valeur absolue ln de valeur absolue de x peut-être oui c'est ça que j'ai donné voilà et ma question va être assez particulière vu que la moitié des calculs n'ont pas été faites c'est question 1 exprimer f y en fonction de f x en fonction de f x qu'on n'a pas déterminé je vous ai donné la variable par rapport à sa densité vous n'avez pas f x exprimer f y en fonction de f x 2 montrer que f y est une variable à densité et en déterminer une densité alors la question 1 c'est parce qu'il y a une subtilité qu'il faut bien comprendre quel que soit x appartenant à r on fait f y de x c'est donc la proba de je vais un peu trop vite probabilité de y plus petit que x c'est donc la probabilité de ln de 1 plus valeur absolue de x plus petit que petit x c'est donc la proba alors ici il faut que je vérifie je commence mon amorce c'est là où il faut être très concentré je vais composer par x qui est strictement croissante sur r donc ça, ça va bien me donner du 1 plus valeur absolue de x plus petit que exponentielle x à ce moment là je vais enlever 1 ça c'est une opération enfin ça pose aucun problème ça me donne valeur absolue de x qui est plus petit que exponentielle x moins 1 et là il faut beaucoup plus réfléchir je veux enlever ma valeur absolue je vous ai déjà donné une méthode mais je vous rappelle quelque chose la valeur absolue c'est une fonction qui a un graphe comme ça on peut résoudre valeur absolue plus petit que a et dire que ça c'est équivalent à x compris entre moins a et a on l'en a déjà expliqué parler de la semaine dernière mais cette règle là ça ne marche que pour a appartenant à r plus vous êtes d'accord ? ou alors vous pouvez le faire pour a appartenant à r moins mais il faut vous rendre compte que dans ce cas là moins a il est positif et que a il est négatif et donc vous êtes en train de me dire qu'un nombre est compris entre 10 il est plus grand que 10 et plus petit que moins 10 il y a beaucoup de x qui vérifient ça ? non donc là il faut faire très attention à ça pour ce transfert de loi on a le droit d'utiliser ça mais pour a appartenant à r plus donc à partir de là je dois faire une disjonction de k alors je vais la faire si exponentielle x moins 1 est strictement négatif alors ce qui se résout ça ça fait exponentielle x strictement plus petit que 1 ce qui veut dire que x est strictement plus petit que ln de 1 qui vaut 0 donc si x est strictement négatif la probabilité de valeur absolue plus petit que exponentielle x moins 1 ça c'est la probabilité de l'ensemble vide ça fait 0 on ne peut pas avoir une valeur absolue qui est plus petite qu'un nombre négatif si maintenant exponentielle x moins 1 est positif ou nul donc ce qui est équivalent à dire que x est positif ça on va bien avoir la probabilité de valeur absolue de x plus petit que exponentielle x moins 1 ça il faut que vous sachiez le faire vite et bien maintenant mais ça c'est la même chose que dire que x doit être compris entre moins exponentielle x moins 1 et exponentielle x moins 1 et là maintenant c'est encore mon jeu d'intervalle vu qu'on veut l'exprimer par rapport à la fonction de répartition encore une fois si je suis entre moins a et a j'exagère donc ça c'est la même chose que faire l'intervalle qui est là est-ce qu'on est bien d'accord que être entre moins a et a par rapport à l'intervalle être entre moins l'infini et a et l'intervalle être entre moins l'infini et moins a c'est quoi ? bleu c'est quoi ? c'est rouge moins noir ou noir moins rouge ? bleu c'est noir moins rouge je suis d'accord donc c'est à dire que c'est la probabilité de x plus petit que exponentielle x moins 1 moins la probabilité de x plus petit que moins exponentielle x moins 1 ce qui veut dire que c'est du fx de exponentielle x moins 1 moins fx de 1 moins exponentielle x j'ai fini ma question 1 j'ai exprimé la probabilité alors il faut que je fasse mon bilan quand même vu qu'il y a deux si au final f y de x ça vaut 0 si x strictement négatif et ça vaut fx de exponentielle x moins 1 moins fx de 1 moins exponentielle x si x positif ou nul oula oui go ici pour obtenir ce petit réseaulement là qui est là tu es obligé de mettre une barre ici horizontale à un niveau A et donc pour trouver l'ensemble des images qui sont plus petites que ça donc l'ensemble des images qui sont plus petites que ça c'est ça t'es d'accord ? on trouve l'ensemble des antécédents c'est l'intervalle qui est là est-ce que tu es d'accord sur le principe ? donc là c'est l'ensemble des antécédents si ta barre verte tu la mets là tu changes tes antécédents tout va bien si ta barre verte tu la mets en dessous ben il n'y a pas d'antécédent ta fonction elle passe pas par là donc cette règle de pour enlever la valeur absolue je suis obligé de faire ça ça ne marche que si A est dans R plus donc s'il n'est pas dans R plus ce qui se passe c'est que c'est pas possible qu'une valeur absolue soit négative donc ce qui veut dire que cet événement là il est vide sa probabilité c'est 0 tu as le droit directement de mettre c'est 0 mais c'est juste que c'est pas possible une valeur absolue peut pas être négative donc fallait penser à faire le cas où le nombre à droite il est négatif parce que la valeur absolue elle n'a pas le droit de l'être ok donc ça je vous ai dit qu'on a rien de plus à voir en termes de méthode et d'exo c'est plutôt une astuce théorique liée à la notion de composé de fonction qu'une nouvelle méthode mais moralement je viens d'exprimer Fy en fonction de Fx on ne connait pas l'expression de Fx et là je vous demande de me montrer que Y est quand même une variable à densité et me calculer une densité de Y ce qui veut dire que si je ne vous fais pas calculer Fx ces deux preuves sont faisables sans avoir l'expression de Fx alors c'est ça qui est assez intéressant dans cet exo et c'est pour ça que j'aime bien le faire c'est parce que on n'a pas besoin de Fx pour ça comment on va montrer que Y est une variable à densité qu'est-ce qu'il faut faire ? ça va être évident sur le point de départ on vient de vous faire prouver qu'une fonction de répartition que Fy donc je pense qu'il faut montrer que Fy la fonction qu'on va nous faire calculer est une fonction de répartition d'une variable à densité ok bon c'est déjà quelque chose d'important qui va nous faire gagner du temps puisqu'on vient de calculer Fy une fonction de répartition qu'est-ce qui nous manque ? qu'est-ce qu'il faut rajouter à fonction de répartition pour prouver que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité ? Benjamin ? c'est 0 sur R et c'est 1 sur D oui il faut que Fy appartienne à C0 de R ce que j'appelle A moi il faut le trouver il faut faire le cas par cas mais c'est mon fameux ensemble privé d'un nombre fini de points chaque exo ça va changer ce nombre fini de points ok mais j'ai pas vraiment l'expression de Fy 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 je l'ai uniquement à travers cette expression là bah c'est pas grave on fait depuis le début de l'année des domaines de fonctions à partir de règles d'opérations sur les domaines donc la seule chose que j'ai besoin c'est de connaître des définitions de mes fonctions or la fonction qui a x donne 0 est clairement continue sur alors là le domaine là-haut je me rebase sur les fonctions sur les domaines qui sont là-haut la fonction nulle elle est clairement continue sur R-étoile la fonction qui a x donne exponentielle x-1 elle est clairement continue sur R la fonction fx elle est clairement continue sur R aussi il n'y a pas de soucis là-dessus vu que c'est parce que car x est à densité on est bien d'accord avec toutes ces règles là il est évident ça ça implique que Fy par somme et composé elle est continue sur quoi ? je remonte pour que vous ayez Fy Fy elle est là-haut si vous utilisez toutes les règles classiques j'ai du continue sur R continue sur R l'autre j'ai continue sur R aussi si je veux mais ma fonction a deux expressions on peut en déduire qu'elle est continue sur oui on a rien prouvé au niveau du point de raccord au moment où elle change d'expression donc elle est continue sur R privé de 0 sauf que Benjamin a très bien expliqué ça avant il faut que ce soit continue sur R donc là il faut parler de la continuité en 0 on a dit si c'est strictement négatif ça vaut 0 donc il faut faire les limites Fy de x c'est égal quand x est strictement négatif à 0 quitte en d'entre quand x tend vers 0 par valeur négative ben il faut tend vers 0 c'est évident Fy de x quand x est strict est positif ou nul j'ai dit que ça valait Fx de exponentielle x moins 1 moins Fx de 1 moins exponentielle x et ça ça tend quand x tend vers 0 par valeur positive vers Fx de 0 moins Fx de 0 je vais faire tomber ce qui est dans les exponentielles vers 0 bah ça tombe bien ça fait aussi 0 oui oui pardon ici j'ai mis 0 oui c'est merci c'est C1 ici bien entendu c'est C1 ici donc là j'ai parlé que de la continuité justement parce qu'il y a une petite subtilité à expliquer pour la dérivabilité ok oui Hugo c'est pas un prolongement par continuité vu que cette fonction est déjà définie sur R mais on vient de prouver qu'elle est continue au point où elle change d'expression il y a une différence en exo en termes de dire Hugo montrer que cette fonction est prolongeable par continuité en 0 et c'est faisable et dans ce cas là il faut que tu me parles de F0 égale 1 et après demander ça revient au même en termes de calcul mais en termes de vocabulaire parler de la fonction F2x pardon qui vaut sin x sur x si x différent de 0 et qui vaut 1 si x égale 0 là ce qu'on va te poser dans une question c'est montrer qu'elle est continue sur R et il y a quand même l'histoire du prolongement à aller vérifier il y a les mêmes calculs de limite à aller faire mais c'est juste que d'un côté on va te montrer montrer que la fonction est continue et l'autre on va te dire montrer que la fonction est prolongeable par continuité donc là comme c'est déjà une fonction qui est définie sur R la seule question c'est est-ce qu'elle y est continue ? comment est-ce qu'on va montrer que Fy est C1 ? pour ça en gros moralement on n'a pas de problème j'ai toujours la fonction x qui donne 0 qui est C1 sur R R moins étoile j'ai toujours la fonction x qui est exponentielle moins x qui est C1 sur R donc j'ai les mêmes règles mais j'ai une question dont on n'a absolument pas parlé x donne Fx la fonction Fx elle est C1 sur quel domaine ? je vous remets l'énoncé mais sur quel domaine est-ce qu'elle pourrait être C1 cette fonction Fx ? c'est évident mais c'est un truc qu'on n'a pas encore fait qu'est-ce que vous pouvez me dire de sa dérivée en termes de régularité ? oui il y a une valeur absolue mais la valeur absolue ça pose aucun problème pour une règle de régularité une valeur absolue c'est toujours continue donc cette dérivée elle est continue sur R si la dérivée est continue sur R la primitive elle est C1 sur R donc on sait que la fonction Fx elle est C1 sur R à cause de ça alors Fx est donc C1 je vais effacer mon 3 points d'interrogation elle est C1 sur R car f est continue sur R et donc on augmente d'une régularité pour la primitive ça ça implique encore une fois clairement que Fy par règle d'opération sur les domaines est C1 sur R privé de 0 et j'ai pas besoin d'aller plus loin peut-être qu'elle est C1 en 0 mais je n'ai pas besoin d'aller le vérifier que Fy est une variable à densité ensuite mon sujet me demande de calculer une densité de F de Y pardon alors je remets ici mon expression comment on va la calculer cette dérivée ? bah déjà la dérivée de 0 ça va être facile et là votre formule préférée parce que vous ne voulez pas vous en servir mais ça c'est la dérivée d'une alors d'une somme oui mais surtout d'une composée et là il n'y a pas le choix vous n'allez pas pouvoir arnaquer avec toutes vos formes sur exponentielle sur tout ça il faut connaître la formule théorique sinon vous ne pouvez pas me l'appliquer la dérivée de ça c'est la dérivée d'exponentielle x moins 1 donc ça va faire du exponentielle x F'x de exponentielle x moins 1 moins la dérivée de 1 moins exponentielle x qui va nous refaire du plus exponentielle x alors il me manque une info capitale que je vais écrire au dessus je mets 6 quoi tiens j'aurais pas dû noter ça je retire ce que j'ai mis pour vous faire une bonne rédaction c'est pas petit f que je vais mettre là ce que je vais mettre là c'est grand f prime cette expression là elle est valable pour quelle valeur de x c'est à dire pour ça que j'ai changé mon nombre de gauche vous avez prouvé que votre fonction est dérivable uniquement si x différent de 0 donc cette expression là pour le moment elle est valable que si x est strictement positif et là maintenant vous pouvez me parler d'une densité qui vaut 0 par exemple si x négatif et ce que vous pouvez indiquer au correcteur c'est qu'on a posé une valeur arbitraire positive en 0 votre densité elle doit exister partout et je pose la valeur que je veux au point où elle était pas dérivable enfin je pose la valeur que je veux du moins que c'est une valeur positive et là maintenant il se passe quelque chose d'assez particulier c'est qu'f prime de x on la connait c'est quoi la dérivée de la fonction de répartition c'est la densité donc ça c'est juste 1 sur 1 plus valeur absolue de exponentielle x moins 1 au carré il manque un 2 plus exponentielle x sur 2 facteur de 1 plus 1 moins exponentielle x au carré donc ça vous montre juste une chose je viens d'obtenir une expression explicite de la densité de y sans jamais avoir accès à la fonction de répartition de x donc cette méthode qu'on a développée pour le transfert de loi on n'a rien vu de nouveau mais il faut se rendre compte qu'exprimer fy par rapport à fx même si vous n'avez pas su faire les calculs pour fx à un moment donné vous pouvez faire tous les calculs qui suivent et prouver tous les résultats qui suivent il n'y aura pas de problème là dessus c'est pas standard de vous faire faire les trucs comme ça mais je voulais que vous compreniez qu'on n'a pas besoin de l'expression de fx pour continuer on peut s'en sortir sans est-ce que ça vous va pour ce truc là ? bon le transfert était un peu dur ce transfert avec partie entière euh partie entière valeur absolue on a déjà fait ce transfert là je l'ai peut-être mis dans la partie court je m'en rappelle plus alors il est où ? ah tiens on va faire celui là alors x il vaut quoi ? c'est un bout de l'exercice 11 on va juste faire une seule question je vais vous donner x qui suit une loi exponentielle de paramètre 1,5 et on va poser et on va poser u qui vaut 1 moins exponentielle moins x sur 2 je vais vérifier mais je crois que c'est ça oui et voilà les questions qu'on vous pose là dessus alors attention la question 1 enfin la question 1 la question 6 du coup mais qui est la question 1 pour nous est complètement hors programme alors et l'EDEC fait exprès de la mettre alors pourquoi il fait exprès ? parce que c'est hors programme on s'en fout de votre réponse à cette question là c'est à dire que officiellement le barème si je veux cette question là il est sur 0 bah à quoi elle sert ? elle sert juste à ce que vous ne plantiez pas la question d'après parce qu'il y a un transfert de loi à faire et il y a une disjonction de cas un tout petit peu fine à pas rater donc l'idée de la question d'avant c'est juste de vous aider à pas rater le transfert de loi qui est derrière donc en gros on met des points sur ce barème là mais si vous faites votre transfert de loi derrière sans vous en servir vous avez tous les points parce que je vous ai pas parlé de support d'une variable aléatoire vous êtes d'accord ? de valeur aléatoire à densité on va pas parler de support mais réfléchissons ma loi exponentielle elle vaut 0 ici et elle est comme ça ma loi exponentielle moralement si x suit une loi de densité de la loi exponentielle qui est là-haut exponentielle 1 je m'en fiche est-ce que x peut prendre des valeurs négatives ? la variable j'essaye de la simuler à voir de cette densité non est-ce que vous êtes d'accord qu'en fait x elle va être forcément strictement positive ? faire une remarque comme ça ça revient à dire que ce qu'on appelle x de oméga c'est r plus étoile si on veut est-ce que vous comprenez cette logique là ? c'est pas du cours c'est pas officiellement au programme ok si je vous reparle de la loi uniforme sur 0,1 donc en 0 elle fait ça sa densité elle fait ça et ailleurs la densité elle vaut 0 est-ce que x peut être strictement négative ? non est-ce qu'elle peut être strictement plus grande que 1 ? non donc on peut dire clairement que x de oméga dans ce cas là ce serait 0,1 alors après elle peut jamais valoir 0 et jamais valoir 1 non plus vu que ça ne peut pas faire un banc on peut aussi dire ça c'est pas gênant enfin on peut dire ce que vous voulez c'est pour ça que d'ailleurs c'est pas une définition programme est-ce que d'accord qu'il n'est pas vraiment unique ce support ? enfin est-ce que j'inclus 0 ? est-ce que j'enlève 0 ? c'est pas net donc si x suit une loi exponentielle ils veulent vous dire que u a un support sur 0,1 ce qu'ils veulent vous faire dire c'est juste que x de oméga ça c'est pas très intéressant mais c'est r plus étoile par exemple ce qui implique que x est strictement ou dire que x est strictement positif ce qui veut dire que moins x sur 2 c'est strictement négatif ce qui veut dire que exponentielle moins x sur 2 c'est un nombre compris entre 0 et 1 ce qui veut dire que moins exponentielle moins x sur 2 c'est un nombre compris entre 0 et moins 1 ce qui veut dire que 1 moins exponentielle moins x sur 2 c'est un nombre compris entre 0 et pardon entre 0 dans ce sens là j'ajoute 1 et 1 bon c'est ça qu'ils veulent faire avec cette question 6 c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse moi c'est le transfert de loi et on va voir qu'on retrouve ce qu'il faut dans le transfert de loi si on fait bien son transfert de loi sans faire de bêtises par contre vous allez dire oui mais eux ils ont 0 fermé bah ce qu'ils ont dit c'est pas que c'était dans R plus étoile pour avoir un 0 fermé mais ils ont juste dit que c'était dans si vous dites juste que c'est dans R plus alors en ce cas là ça fait un positif ici ça fait un négatif ici plus petit que 1 plus petit que... même pas ça marche même pas ce que je vous raconte est-ce que je tiendrai un plus petit que 1 ici si si ça fait bien ça excusez moi ça fait bien ça ça fait bien ça ça fait bien ça et ça fait bien ça ça change pas grand chose de toute façon la probabilité de faire 0 elle est nulle ok donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout cette question 7 c'est quoi FU de X ? c'est la probabilité de U plus petit que X pour tout X appartenant à R bien sûr c'est la probabilité que 1 moins exponentiel moins X sur 2 soit plus petit que X donc c'est la probabilité que moins exponentiel moins X sur 2 il n'y a aucun problème là dessus c'est plus petit que X moins 1 c'est la probabilité je vais multiplier par moins 1 que exponentiel moins X sur 2 soit plus petit que 1 moins X euh mince je dis que je multiplie par moins 1 et je le fais pas j'ai oublié de changer le sens à ce moment là ce que je veux faire entre guillemets c'est que je veux composer par LN qui est strictement croissante sur 0 plus l'infini donc je dois faire une disjonction de K selon que mon 1 moins X est dans 0 plus l'infini ou pas sinon j'ai pas le droit de le faire donc ça il y a une disjonction de K ça fait bah probabilité de moins X sur 2 plus grand que LN de 1 moins X si 1 moins X strictement positif et l'autre c'est la probabilité de c'est la probabilité de oméga qui vaut 1 entre guillemets si 1 moins X est négatif entre guillemets si 1 moins X est négatif une exponentielle c'est toujours positive donc c'est vrai partout cette deuxième disjonction de K bon bah voilà là où il fallait pas rater la disjonction de K voilà où si vous avez pas votre U de oméga qui vous est aidé et donné si vous le ratez ici vous avez pas la bonne fonction de répartition donc c'est juste à cause de ça qu'on fait ça voilà pour cet exercice là donc ce qu'on vient de faire c'est on est parti d'une loi exponentielle on a fait un certain transfert de loi et on obtient une loi uniforme à la fin s'il y a vraiment un lien classique liant l'un à l'autre typiquement on peut refaire ça ça revient à faire l'exo dans l'autre sens je vous donne X une variable qui suit une loi uniforme sur 0,1 et Y qui va valoir alors faut pas que je me trompe je dirais deux têtes moins 1 sur lambda et l'n de 1 moins X j'ai un doute sur mon dernier moins déterminé F Y de X du coup pour tout X appartenant à R on va juste le faire rapidement ça va être un tout petit peu plus rapide donc F Y de X c'est la probabilité de Y plus petit que X c'est la probabilité de moins 1 sur lambda l'n de 1 moins X plus petit que petit X c'est la probabilité de l'n de 1 moins X plus grand que lambda fois X on peut peut-être continuer comme ça oui je suis bête c'est la probabilité de 1 moins X plus grand qu'exponentielle non je vais avoir un lambda de trop je pense j'ai un moins de trop parce que si je fais ça je me retrouve avec de l'exponentielle lambda X j'aimerais bien voir apparaître de l'exponentielle moins lambda X mais je vais obtenir du plus petit ouais je change mon énoncé je triche je mets juste du 1 sur lambda ce qui va changer aussi quelque chose ici c'est pas officiellement du cours ça mais c'est tellement classique qu'il faut savoir le refaire vite et bien et ce sera du classique en informatique parce que comment on simule une loi exponentielle en faisant ça à partir d'une loi uniforme du coup j'ai pas changé mes sens d'inégalité ça fait ça ça me fait la proba justement alors j'avais fait exprès de ne pas mettre bah non bah non j'avais bien mon moins en fait c'est juste que j'ai oublié de le recopier excusez moi j'ai bien un moins ici parce que j'ai oublié de le recopier de la ligne ici à la ligne d'après c'est juste ça parce que quand je passe là je multiplie par donc je multiplie par moins lambda et ça me fait un plus grand que moins lambda bah j'ai bien mon moins c'est bien ce que je pensais donc ça me fait bien du 1 moins x plus petit plus grand qu'exponentielle moins lambda x ce qui fait du 1 moins exponentielle moins lambda x plus grand que x et ça c'est la fonction de répartition de x pris en 1 moins exponentielle moins lambda x alors je rappelle que pour la loi uniforme sur 0,1 ça vaut 0 si x négatif ça vaut 1 si x plus grand que 1 et ça vaut x si x est compris entre 0 et 1 ce qui va donc nous donner que ceci ça va valoir 0 si 1 moins exponentielle moins lambda x c'est un petit x ici pourquoi il est passé en grand x ça vaut 0 si ça c'est négatif ça vaut 1 moins exponentielle moins lambda x si 1 moins exponentielle moins lambda x appartient à 0,1 et ça vaut 1 si 1 moins exponentielle moins lambda x supérieur ou égal à 1 je suis composé par exponentielle j'ai équilibré il n'y a rien passé d'autre alors maintenant il faut résoudre mes conditions 1 moins exponentielle moins lambda x négatif c'est équivalent à dire que exponentielle moins lambda x est plus grand que 1 c'est équivalent à dire que moins lambda x est plus petit que non plus grand plus grand que ln de 1 qui fait 0 ce qui est équivalent à dire que x est négatif donc cette première condition c'est 0 si x est négatif l'autre condition qu'il va falloir résoudre c'est 1 moins exponentielle moins lambda x plus grand que 1 ce qui est équivalent à écrire tout simplement que moins exponentielle moins lambda x est positif ce qui est équivalent à écrire que exponentielle moins lambda x est négatif quand est-ce que ça arrive exponentielle moins lambda x négatif ? impossible je vais le mettre jamais mais oui on va plutôt mettre impossible ça vaut donc 1 alors je le mets comme ça mais pour jamais et entre 2 ça vaut 1 moins exponentielle moins lambda x si x n'est pas dans les autres conditions donc si x strictement positif au final la troisième condition n'existant pas ça me fait donc une loi qui vaut 0 si x négatif et 1 moins exponentielle moins lambda x si x positif on vient donc de trouver que y suit une loi exponentielle de paramètres lambda donc on peut passer d'une uniforme à une loi exponentielle on peut passer d'une loi exponentielle à une loi uniforme ces transferts sont classiques il y a beaucoup d'exos qui passent de l'un à l'autre il faut savoir le faire celui-là je pense que je le mettrai en question de cours parce qu'il me paraît dans ce sens là c'est vraiment le calcul le plus classique et général dans ce sens là l'autre qui est plus dur il est plus dur il est moins classique et il tombe moins souvent voilà bon je voulais qu'on ait fait ces petits transferts dans un sens et dans l'autre pour qu'on voit comment ça marche maintenant il faut qu'on parle un tout petit peu de l'anormail alors il y a un exo comme ça classique il est où ? il doit être après du coup on aura à mon avis pas le temps de le faire en entier mais on va déjà le commencer celui-là classique du cours de ce matin on note grand X une variable suivant une loi normale centrée réduite donc N01 d'expérience nulle et donc de variance égale à 1 et on note Phi la fonction de répartition de X on pose Y c'est valeur absolue de X et on admet que Y est une variable aléatoire réelle on note F Y sa fonction de répartition première question exprimer F Y de X à l'aide de Phi donc allons-y pour la question 1A X suit donc une loi N01 on pose Y qui vaut valeur absolue de X et on va les calculer pour tout X appartenant à R F Y de X qui est la proba que Y soit Y soit plus petit que X pardon qui est donc la proba que valeur absolue de X soit plus petit que X comment on continue comment on enlève la valeur absolue qu'est-ce qu'il faut faire attention j'ai cru entendre quelque chose pardon Smile exactement la valeur absolue je vous rappelle son graphe il faut le savoir pour ne pas dire de bêtises mais la valeur absolue elle prend des valeurs que dans les positifs donc s'il n'y a pas de solution à ce problème si petit X c'est négatif donc ça ça fait la probabilité de l'ensemble vide si petit X est strictement négatif et ça c'est la probabilité de X compris entre moins X et X si X positif ou nul oula donc ça veut dire que cette proba elle vaut 0 si X est strictement négatif alors je vais pas garder mon accolade tout le temps donc je vais juste faire un petit calcul à part on l'a refait ce matin ça en termes de fonction de répartition on est d'accord qu'encadrer entre ça et ça c'est dire d'avoir une probabilité de X plus petit que X moins la probabilité de X plus petit que moins X et ceci c'est phi de X moins phi de moins X alors je vais regarder la question telle qu'elle est posée parce que pour moi on a fini la question selon comment elle est posée ou on n'a pas fini ça dépend je remonte juste 10 secondes on n'a pas fini la question la question c'est exprimer FY de X à l'aide de phi de X ici on a encore du phi de moins X donc puisque la question c'est à l'aide de phi de X il faut rajouter enfin il faut arriver à enlever ce phi de moins X est-ce que quelqu'un se rappelle le cours de ce matin on a une petite formule Marie non c'est pas tout à fait ça est-ce que c'est nice phi de moins X ça fait 1 moins phi de X donc ceci phi de X plus 1 ça fait 1 oui donc ça ça me fait du phi de X moins 1 moins phi de X ça fait du 2 phi de X moins 1 et là vous avez bel et bien fini la question je vais quand même faire une phrase de conclusion donc FY de X ça vaut 0 si X strictement négatif et ça fait du 2 phi de X moins 1 si X positif ou nul et vous avez parfaitement bien répondu à la question en déduire que Y est une variable à densité et donner une densité de Y c'est exactement le même principe que ce qu'on a fait ce matin on ne connait pas phi on n'a pas son expression et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais montrer que parfois on n'aura pas besoin de l'expression de la fonction de répartition parce que vous n'aurez jamais l'expression de phi mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas montrer que Y est à densité et qu'on ne peut pas calculer une densité donc c'est exactement ce qu'on a fait ce matin on a déjà F Y fonction de répartition ce qui implique qu'on peut rappeler que F Y de X tend quand X tend vers moins l'infini vers 0 F Y de X tend quand X tend vers plus l'infini vers 1 et F Y croissante de plus la fonction phi qu'on a là elle est de classe C1 sur R c'est une fonction de référence c'est la fonction de répartition de la N01 on le sait c'est la primitive de la fonction exponentielle moins X carré sur 2 donc X donne 0 et clairement de classe C1 sur R moins étoile X donne 2 phi de X moins 1 c'est de classe C1 sur R plus ce qui implique ce qui implique que notre fonction F Y attention à ça elle est de classe C1 sur on n'a jamais rien au niveau du raccord sur R privé de 0 pour prouver variable à densité il faut prouver C1 sur R privé d'un nombre fini de points c'est fait mais il faut aussi prouver C0 sur R tout entier il nous manque donc on a donc qu'elle est C0 sur R privé de 0 il faut regarder la continuité en 0 on a donc F C0 sur R privé de 0 alors quand X est positif ça vaut 2 phi de X moins 1 et ça ça tend quand X tend vers 0 vers 2 phi de 0 moins 1 et on a vu aussi ce matin que comme la fonction de la densité de la loi normale est pair sa fonction de répartition en 0 elle vaut 1 demi donc ce nombre là ça fait du 2 fois 1 demi moins 1 ça fait 0 F Y de X elle fallait déjà 0 quand X est strictement négatif donc F Y est continue sur R Y est une variable à densité de la loi ? il y avait un dernier point à cette question qui était déterminer une densité de petit f comment ils l'appellent ? déterminer une densité petit f y de y ils ont pris des notations standards ça vous devez arriver à voir qu'on peut calculer f y prime de x qui va valoir 0 si x strictement positif euh si x strictement négatif excusez moi par contre on a jamais dit que ça cette fonction était dé dérivable en 0 donc de l'autre côté on fait la dérivée de la composée ça va faire quoi la dérivée de 2 phi de x moins 1 ? alors pour avoir corrigé quelque chose comme ça il y a 2-3 ans le nombre d'erreurs que j'ai eu là dessus ça m'a énervé enfin non c'était au concours donc ça allait plus vite à corriger on enlève des points ça fait du 2 phi prime de x ne rajoutez pas moins 1 quand on dérive moins 1 ça fait 0 f y prime de x ça fait ça si x strictement positif vu qu'elle n'était pas dérivable en 0 ce qui implique que une densité bah il faut poser une valeur j'ai pas envie de m'embêter je vais la poser nulle si x tiens je vais informer le correcteur que je fais bien les choses en faisant ça il voit bien que j'ai rajouté quelque chose entre les deux il peut rien dire et ça ça fait du 2 fois 1 sur racine de 2 pi exponentielle de moins x carré sur 2 si x strictement positif oui Samy l'intégral est convergente l'intégral est convergente est-ce que ça implique que la fonction de l'intégral est continuée ? bien sûr que non c'est le cours de ce matin la loi uniforme la loi uniforme sa densité elle est pas continue et pourtant elle admet déjà une intégrale qui va de moins l'infini à plus l'infini et même elle admet une fonction de répartition qui elle du coup est continue c'est justement ça non on peut pas aller trop loin alors justement j'aime pas du tout ça mais c'est un truc du nouveau programme on vous a enlevé moi d'habitude dans le programme d'analyse je vous fais un vrai cours sur ce qu'on appelle ce qu'on a quand on parle de la loi uniforme on a ce qu'on appelle une fonction continue par morceau c'est à dire qu'il y a 3 morceaux continu et 2 problèmes de raccord vous êtes d'accord avec ça ? je dois plus vous parler de ça vraiment en fait on sait que pour que ça puisse converger pour qu'il y ait tout ça il faut que la fonction soit continue par morceau si elle l'est pas là ça devient c'est plus de l'ordre des intégrales de Riemann que vous connaissez d'accord c'est tout à cause de morceaux tant que t'as des morceaux ça va c'est si la fonction elle est même plus continue par morceau ce qui est très dur à dessiner je vous ai parlé je sais plus quand d'une fonction qui serait continue partout dérivable nulle part ce qui est intraçable la fonction de Cantor bah typiquement elle elle est pas intégrable on sait rien faire de ça enfin on peut pas avoir ça comme la primitive de quelque chose et savoir la dériver ok alors là normalement dans la suite on va voir à quoi nous servent nos intégrales de référence montrer que Y admet une espérance et donner sa valeur montrer que Y admet une variance et donner sa valeur bah maintenant on a la densité de Y donc maintenant soyons clairs pour la question B espérance de Y existe si et seulement si ah oui c'est vrai j'avais déjà oublié donc ça revient est-ce que la somme de ces deux intégrales converge absolument soyons clairs je vais même l'écrire comme ça 2t sur racine de 2pi c'est positif exponentielle de moins x carré sur 2 c'est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini donc il suffit de montrer que l'intégrale de 0 à plus l'infini de 2t sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2 dt converge et puisqu'il suffit de montrer la convergence on peut juste se permettre de calculer la limite de l'intégrale et ça c'est la primitive que je vous ai dit d'apprendre maintenant parce que dès qu'on va bosser sur la loi normale celle-ci il faut savoir la primitiver vite et bien c'est une forme de référence il faut la retrouver n'est-ce pas Smaïl on remet des bornes 0m pour faire le calcul on peut reconnaître une forme de référence j'ai oublié de recopier devant mes fameuses constantes 2 sur racine de 2pi ça me fait du je vais l'écrire comme ça le 2 sur racine de 2pi c'est juste des règles de puissance je vais un tout petit peu plus vite ce qu'on a déjà fait ça ça fait du exponentiel u de t entre crochets on est d'accord on va voir les tests simplifiants ici les tests simplifiants c'est vraiment une forme de référence on met un moins devant l'intégral et ça fait exponentiel u de t donc ça me fait du moins racine de 2 sur pi et derrière j'ai du exponentiel moins m carré sur 2 moins exponentiel de 0 ce qui me fait du racine de 2 sur pi moins racine de 2 sur pi exponentiel de moins m carré sur 2 ce qui tend quand m tend vers plus l'infini vers racine de 2 sur pi je vais faire un petit peu plus vite sur ce calcul de primitif parce que vous devez le bosser pour l'école de cette semaine et qu'on l'a fait deux fois une fois par changement de variable une fois par forme de référence la semaine dernière mais est-ce que vous êtes d'accord que voilà à chaque fois qu'il va y avoir des variables comme ça basées sur une loi X normale cette primitive elle va apparaître quelque part dans les calculs donc là elle apparaît encore et on vient de trouver l'espérance de cette variable faisons la variance et on aura vu notre nouvelle intégrale de référence entre guillemets ici c'est clairement équivalent à dire je vais un tout petit peu plus vite aussi il faut que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré 2 sur racine de 2 pi exponentiel moins t carré sur 2 dt converge absolument ce qui est équivalent à montrer que cette intégrale là converge toutes les fonctions étant positives donc puisque je suis ramené à la convergence je suis juste ramené au calcul de l'intégrale je vais la laisser écrite comme ça parce que ça va nous aider pour une fois c'est rare mais ça va marcher oui Théo ah c'est pas E2 oui pardon ici oui je suis d'accord que la variable elle s'appelle pas X elle s'appelle Y et donc c'est l'espérance de Y au carré alors là il y a une subtilité qu'on fait rarement dans ce sens là qu'est-ce que vous pouvez me dire de 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini vu que la fonction sous l'intégrale est paire oui c'est exactement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini et ça c'est quoi c'est une formule de cours c'est quoi c'est le moment d'ordre 2 de la loi où X suit la loi N01 or le moment d'ordre 2 de la loi où X suit la loi N01 par définition ça vaut 1 donc l'espérance de Y au carré ça fait 1 donc la variance de Y c'est l'espérance de Y au carré moins l'espérance de Y au carré ça fait du 1 moins 2 sur Pi ça fait du Pi moins 2 sur Pi et ça tombe bien enfin ça vérifie pas c'est pas une preuve mais j'ai bien une variance qui est positive ce qui pose aucune contrainte et qui doit pas me enfin qui doit me dire que mes calculs doivent être à peu près corrects dans ce sujet là il a donné la variance qu'il a trouvé je repars voir c'est où ? non il nous la donne pas mais je vous assure que c'est alors on a pas le temps de faire le reste je vous montre juste parce qu'il faut vérifier que en gros que maintenant on vous donne une nouvelle variable c'est une densité juste je vous encadre le G2X et la petite fondée l'intégrale c'est juste pour vous remontrer des choses qu'on a déjà fait qu'on a déjà vu et qu'on a pas le temps de faire aujourd'hui tant pis on vous donne G2X maintenant une nouvelle densité qui vaut exponentielle moins X sur racine de PiX pourquoi ils font ça ? on en sait rien ils vous donnent un changement de variable à faire c'est eux qui vous le donnent et une fois que vous le faites vous tombez sur cette intégrale là et de ça ils vous demandent de déduire que c'est une variable à densité comment on va faire ? bah encore une fois cette intégrale là c'est la moitié de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de ceci et ceci c'est la densité de la loi normale donc par densité de la loi normale ceci ça vaut racine de 2 Pi par densité de la loi normale ce qui fait que ça ça fait du au total notre intégrale ça fait du racine de 2 sur Pi fois 1 demi fois racine de 2 Pi je vous assure qu'en simplifiant les calculs ça fait 1 donc je vous ai pas fait faire le changement de variable sous l'intégrale mais c'est juste un changement de variable sous une intégrale et vous ce que vous devez apporter comme connaissance maintenant c'est que cette intégrale là elle se calcule par l'intégrale de référence qu'on a déjà vue donc maintenant il faut les bons arguments pour utiliser ces intégrales là c'est la densité de la loi normale pour l'intégrale d'avant c'était le moment d'ordre 2 de la loi normale qu'on connaissait qui valait 1 ok pour on a à peine commencé la semaine prochaine on fait encore plein d'exos là-dessus j'arrête à aujourd'hui le programme du concours blanc c'est à dire qu'il peut y avoir des lois normales dedans des lois uniformes ou des lois exponentielles il y aura sûrement des questions de densité mais il y aura rien de plus que ça donc vous avez 25 pages d'exos pour vous entraîner il y en a des moins bons que d'autres je l'ai dit il est très technique l'exo le M-lion S le problème 2 il faut se le paletiner quoi voilà et il y a la correction la correction je sais pas si vous avez déjà la correction par contre ça c'est clairement vous n'hésitez pas si vous ne voulez pas te corriger à juste me dire je vais bosser ça je ne ferai pas à franchir cette question et moi je vous explique la question ok il n'y a aucun doute je n'aurai pas le temps de vous taper un corrigé de tout c'est pas possible je ne sais pas c'est pas possible j'ai vu ça c'est le temps que vous avez la quête pour mettre en ligne ah non c'est uniquement pour un projecteur c'est juste pour un projecteur ah c'est juste pour un projecteur c'est juste pour un projecteur c'est juste pour un projecteur ah non non absolument pas absolument pas il y a plein de opérances pour pro qu'est-ce qui existe vous pouvez qu'elle converge ce limite là uniquement rapidement vous voyez on a le droit de parler de la rousse normal mais donc c'est pas possible absolument on ne peut pas dire il y a de la convergence et non c'est bon c'est non ? ouais c'est l'espérance ouais oui parce que tout le reste après sera positif monsieur je veux savoir si vous avez encore les dossiers de l'hier ah celui de l'hier je l'ai donc je le fouille dans l'ensemble de tout ce que j'ai imprimé depuis deux jours il est sur l'hier ou pas ? pas encore donc je suis en retard de mise à jour du site non c'est pas là non c'est pas là non c'est pas là ça doit être il y a des étudiants ça va très vite c'est pas là si tu as une flète c'est pas là elle doit être impossible ça va être bon c'est pas possible c'est pas possible ça c'est une bêtise c'est incroyable Il y a des étudiants que vous n'avez jamais revus, je tue souvent des étudiants, je vais vous tuez quoi, il doit être là parce que je ne le trouve pas ailleurs, oui, c'est l'original, tu l'auras sur 3 pages, non rectoversion, voilà. Ah oui, mais ce sera vide, est-ce que tu la rattrapes cette poêle, est-ce que c'est ça ? Oui, mais je viens d'aller parler, ça vous arrange le nombre d'yaux, là, un peu. Ah non, mais ça, toi tu rattrapes quel col, parce qu'il y a une autre col à rattraper. Oui, mais j'ai qu'une heure de col, donc je vais pas te prendre par... Ah, les deux ! D'accord. Si elle sent, tu provas, parce qu'on, ça va ? Ouais, mais donc, eux, ils... Ils vont vous rattraper ce... Mais quoi, elle est vécu, mais parce qu'on a la col de provas, c'est pas vraiment le plus beau, c'est-à-dire ? Mais non, mais... Ah, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a trop ça, c'est un peu plus... Mais l'autre, c'était quelle col de provas ? Moi, je me rappelle plus de la semaine. C'était les premières cols de provas. Bah, je me rappelle plus de la semaine, ça, par contre, il faut que vous m'envoyez juste, c'était semaine 9-10 ou 12 ou 12 ou 12.